Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder la thématique des images en HTML et apprendre à insérer des images en HTML. Les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, découvrir les différents formats d'images et savoir quand utiliser chaque format. Comprendre les problématiques liées au poids des images et apprendre tout simplement à insérer des images dans une page web et dans une page HTML. Commençons d'ores et déjà avec les différents formats d'images. Comme vous le savez certainement, il existe différents formats d'images. Vous pouvez enregistrer vos images sous différents formats. Les formats les plus utilisés vont être le JPG ou JPEG, le PNG, le GIF et le Bitmap ou BMP. Chaque format va posséder ses propres spécificités et il faut donc faire bien attention lorsque vous enregistrez vos images de les enregistrer au bon format. Le format JPG tout d'abord ou JPEG est un format qui permet généralement de compresser le poids d'une image par 10 tout en conservant une très bonne qualité. Donc généralement, nous choisirons ce format pour enregistrer nos photos. Le PNG en revanche est un format qui a été créé à l'origine pour remplacer le format GIF. Le grand intérêt de ce format est qu'il va gérer la transparence. Celui-ci a également un très bon taux de compression et conserve une bonne qualité d'image. Et nous utiliserons donc généralement ce format pour enregistrer toutes nos images qui ne sont pas des photographies tout simplement. Le GIF est lui un vieux format d'image que je ne recommande plus d'utiliser aujourd'hui sauf dans le cas des images animées puisque le GIF est le format qui a permis de créer des images animées en premier. Et finalement, le bitmap ou BMP est un format qui possède une très bonne prise en charge par tous les navigateurs puisque c'est un format très ancien. Mais cependant, la compression des images est assez mauvaise ce qui donne au final des images très lourdes et donc assez longues à charger. Pour cette raison, je vous recommande de ne pas utiliser le format BMP ou bitmap lorsque vous enregistrez vos images. Lorsque je parle d'images très lourdes, je parle du poids des images. Donc en effet, vous devez absolument considérer ce facteur lors du développement de votre site web. Vous devez savoir que toute image possède un poids donc qui est généralement à exprimer en kilo-octets ou en méga-octets. Plus une image est lourde, plus elle va demander de ressources de la part du serveur et du navigateur pour être chargée et affichée. Alors en effet, lors de la mise en ligne de votre site web, vous allez louer un espace serveur chez un hébergeur afin d'y envoyer toute l'architecture de votre site, donc afin que votre site soit accessible au public via le net. Donc le problème est que vous disposez d'un espace serveur et d'un débit qui sont tous les deux limités. Il faudra donc déjà bien faire attention à ne pas le saturer avec des images inutilement lourdes. Ensuite, selon la qualité de la connexion de vos utilisateurs et selon le navigateur qui est utilisé, certaines images, si elles sont trop lourdes, risquent de mettre longtemps à s'afficher complètement. Cela aura un effet négatif forcément sur votre site puisque des visiteurs vont le quitter plutôt que de patienter le temps du chargement des images et cela va nuire à l'ergonomie de votre site également. Donc cette problématique est véritablement à considérer aujourd'hui avec l'essor notamment de l'internet mobile puisque les connexions sont beaucoup moins puissantes sur mobile que sur PC et donc les images théoriquement jouent un rôle plus important, le poids des images jouent un rôle plus important donc dans le bon affichage de votre site web. Alors pour conserver des poids d'images minimaux tout en vous assurant des images d'une qualité convenable, pensez donc bien à enregistrer les images au bon format déjà et également à les recadrer à la bonne taille avant de les envoyer sur votre serveur. Ainsi, elles consommeront moins de ressources lors de leur affichage et je conçois que cela puisse vous paraître un petit peu fou pour le moment mais donc pas d'inquiétude, nous reparlerons de cette problématique plus en détail plus tard dans ce cours. Pour le moment, retenez simplement qu'il faut essayer de recadrer ces images donc avant la mise sur serveur et qu'il faut également utiliser le bon format pour enregistrer ces images afin d'avoir un rendu et une ergonomie optimisée pour son site web. Et donc nous allons maintenant apprendre tout simplement à insérer des images en HTML ce qui est le moment, je suppose, que vous attendiez. Donc pour insérer une image en HTML, on va utiliser l'élément HTML IMG qui est représenté par une balise orpheline. Donc au sein de l'élément IMG, nous allons obligatoirement devoir préciser deux attributs les attributs SRC et ALT. Donc l'attribut SRC déjà, qui est l'abréviation de source, va prendre comme valeur l'adresse de l'image donc une adresse relative ou absolue tandis que l'attribut ALT pour ALTERNATIVE va contenir un texte alternatif qui va décrire l'image. Alors ce texte va être affiché si l'image ne peut pas l'être pour une raison ou pour une autre et va donc également être très utile pour les non-voyants ou les mal-voyants donc ils vont pouvoir comprendre ce que signifie l'image sans l'avoir. Donc voyons maintenant comment tout cela fonctionne en pratique donc pour cela, je vous invite à vous rendre sur votre éditeur de texte à créer une nouvelle page comme ceci et donc on va insérer une image tout simplement dans notre page. Alors pour cela, il va vous falloir une image tout d'abord donc moi j'en ai déjà prévu une que j'ai placée dans le même dossier donc que ma page web, que ma page HTML pardon pour plus de faciliter la création du lien vers l'image vous voyez que ma page HTML est ici dans mon cas et mon image est juste en dessous ici donc mon image s'appelle coucher-soleil.jpg ce qui est une photographie que j'ai prise l'année dernière. Donc on retourne sur notre éditeur de texte maintenant donc j'espère que vous avez une image à portée de main et donc on va créer un lien vers notre image pour insérer l'image dans notre fichier HTML donc grâce à l'attribut source src donc moi je n'ai qu'à préciser le nom de mon image encore une fois car mon image est dans le même dossier que ma page HTML donc coucher-soleil.jpg alors encore une fois évidemment vu que là on crée un lien relatif si l'image était dans un sous-dossier ou dans un dossier parent il faudrait répercuter dans la valeur de l'attribut src qui va fonctionner un petit peu comme l'attribut href si vous voulez avec les liens et donc on pourrait également créer des liens absolus donc si vous utilisez l'image une image qui est présente sur un autre site dans ce cas là vous devrez indiquer en valeur de l'attribut src donc toute l'url menant à l'image du site en question mais je ne vous le recommande pas cependant pour des raisons tout d'abord de droit d'auteur et ensuite car vous n'avez aucun contrôle sur l'image et donc si le site décide de supprimer l'image votre lien ici ne fonctionnera plus tout simplement et donc deuxième attribut, l'attribut alt donc pour alternative qui va prendre comme valeur donc un texte décrivant l'image et qui va être une nouvelle fois très utile pour les malvoyants ou les non-voyants et qui va être utilisé également donc lorsque l'image ne peut pas être affichée et donc on ferme immédiatement puisque l'élément image est constitué simplement d'une balise orpheline donc on enregistre on retourne sur notre navigateur on met à jour et vous voyez que mon image est bien affichée donc en taille réelle dans ma page web donc évidemment je peux ajouter du contenu avant ou après par exemple un titre donc un coucher de soleil à Toulon par exemple avant et après on peut ajouter du paragraphe évidemment donc hop je suis un paragraphe on enregistre et on affiche et vous voyez que le titre s'affiche bien avant car tout simplement car j'ai précisé mon élément H1 avant mon élément IMG dans le code et qu'un code est lié linéairement pardon et mon paragraphe s'affiche après mon image donc ici je suis un paragraphe donc comme vous pouvez le voir il est très simple d'installer une image dans une page HTML alors dans ce cas là pour le moment mon image s'affiche en taille réelle donc nous verrons plus tard dans ce cours comment redimensionner une image grâce au CSS notamment mais encore une fois donc je vous conseille véritablement de redimensionner votre image à la bonne taille avant donc de l'afficher donc de ne pas le faire ni en HTML ni en CSS mais de le faire avant donc avec un autre logiciel comme Photoshop par exemple afin encore une fois donc d'économiser les ressources de votre serveur et d'économiser donc les ressources qui vont être nécessaires par le navigateur de vos visiteurs pour afficher votre image et pour donc augmenter la vitesse d'exécution de votre site dans son ensemble et augmenter donc l'ergonomie de votre site donc voilà tout pour les images alors encore une fois ici nous avons créé donc un lien relatif si j'avais voulu créer donc un lien si j'avais voulu insérer une image donc qui appartient à un autre site donc une image qui est sur un autre site j'aurai ici donc préciser l'URL complète de l'image donc on peut le faire si vous voulez évidemment on va sur Google hop on va dans images Google images on tape par exemple sunset donc ici donc on a un coucher de soleil on va prendre au hasard celui-ci il m'a l'air pas mal donc évidemment il va vous falloir l'adresse complète de l'image vous ne vous trouvez pas donc on va aller ici dans images taille réelle et donc là vous voyez qu'on a toute l'adresse de l'image car ça finit par .jpg donc on est sûr que c'est bien une image hop on copie cette adresse on retourne ici on la colle donc dans notre attribut src on enregistre et on affiche tout simplement sur notre page et vous allez voir que cette fois-ci l'image s'affiche bien donc en taille réelle encore une fois puisqu'on ne sait pas encore comment redimensionner l'image et donc là vous voyez que c'est assez gros et d'ailleurs vous voyez que l'image a mis quelques secondes avant de s'afficher complètement donc vous voyez bien que le poids des images compte véritablement dans le délai d'affichage et d'exécution de votre page HTML donc voilà tout pour les images et pour ce nouveau chapitre et dans la prochaine partie donc nous parlerons de validation du code HTML c'est ce que vous voyez s'affichage et c'est l'image à l'image en la prochaine ... ... ...